Voilà, alors on va commencer ce soir et on va essayer de parler d'un sujet de la paracha de Devarim. Alors le livre de Devarim est un livre à part, un livre extrêmement intéressant à analyser en tant que tel parce qu'il ne fait pas partie si vous voulez de la chronologie, c'est un livre à part et il reprend en fait certains événements qui ont eu lieu entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Israël, c'est-à-dire entre l'endroit où on se trouve en ce moment, c'est-à-dire du côté est du Jourdain et Moïse prend la parole, c'est le livre de Moïse, Moïse prend la parole pour raconter à sa manière, c'est-à-dire de son point de vue et du point de vue du temps où il se trouve, à savoir quelques jours avant sa mort, toute l'histoire à la nouvelle génération qui doit rentrer en Israël. Il le fait pourquoi ? Parce qu'il doit entreprendre de sceller une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Il y a une alliance qui a été scellée au Mont Sinai, mais ça c'était avec la génération précédente. Il est possible que cette alliance ait été rompue à cause de la faute du Vaudor et surtout à cause de la faute des explorateurs. Et la nouvelle génération doit rentrer en Israël. Et là, il se passe quelque chose de radicalement différent de tout ce qui s'est passé avant, puisque l'entrée en Israël va demander au peuple de se confronter à des choses totalement différentes. Une conception de l'histoire, une conception de la Torah, une conception des événements, une responsabilité, tout est différent. Il y a vraiment un changement de paradigme. Moshé n'a pas le droit de rentrer en Israël et il est un changement de la qui fait sceller une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, en fait, elle va être dite ici dans le livre de Dévarim, mais elle va être réalisée par Josué après la traversée du Jourdain, lorsque Moshé sera déjà mort. C'est-à-dire que cette alliance que nous verrons à la fin du livre va être l'alliance qui doit être en même temps déclarée et approuvée à l'est du Jourdain par Moïse et le peuple, mais qui va être réalisée sur le mont Éval et le mont Gérizim, c'est-à-dire autour de la ville de Shrem, juste après être rentrée en Israël. Donc, étant donné que nous devons rentrer dans une nouvelle alliance, il faut donc réécrire l'histoire avec un point de vue différent. Et selon ce point de vue, cette alliance va être va être conclue. Donc, tout le livre de Dévarim, ça va être de longs discours de la part de Moïse au peuple. Ensuite, beaucoup de lois vont être répétées, voire des lois qui vont être données de façon originale, qui n'ont pas été données jusqu'à présent. Et il va y avoir donc cette alliance. Voilà le contenu de ce livre de Dévarim. Réécrire l'histoire, re-raconter l'histoire sous un autre angle. Deuxièmement, donner des nouvelles lois ou réécrire certaines lois en y donnant un aspect nouveau. Et troisièmement, conclure une alliance entre Dieu et le peuple. Voilà. Donc, où c'est qu'on se trouve ? On se trouve toujours dans la vallée du Jourdain, mais à l'est du Jourdain, dans la plaine de Moab. Et on commence le livre le premier jour du mois de Shvat, c'est-à-dire du onzième mois. On sait que Moïse va mourir le 7 Hadar, c'est-à-dire dans à peu près 37 jours. Donc, tout le livre de Dévarim se déroulerait en principe durant ces 37 jours. Et donc, voilà, nous allons commencer donc la paracha de Dévarim. Il est très difficile de faire ce que l'on fait d'habitude dans cette étude, à savoir résumer la paracha, puisque, en fait, c'est une succession d'événements qui se sont déjà passés et qui vont être racontés différemment par Moïse. Il va raconter des événements passés de façon différente, sous un autre point de vue, parce que ce qu'il arrange maintenant, c'est quelque chose de totalement différent. Ce qui l'intéresse, il faut dire les choses de façon différente. Et nous allons essayer d'étudier un événement, un événement important, mais un seul événement, qui apparaît dans notre paracha, mais qui apparaît aussi dans le livre de Bamidbar, le précédent livre, dans la paracha de Shelach Lecha. Dans la paracha de Shelach Lecha, cet événement comporte au moins deux chapitres, donc c'est très très long, il est raconté en détail. Dans notre paracha, ce même événement est raconté beaucoup plus succinctement, en quelques versets, et nous allons essayer d'étudier la différence qu'il y a entre la description de cet événement dans notre paracha de Devarim et la description de ce même événement dans la paracha de Shelach Lecha. Voilà, je vais simplement essayer de fermer les micros de ceux qui auraient... Voilà, parfait. Non, excusez-moi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet événement ? Pour une raison, d'abord, on va essayer de se focaliser sur une seule différence, un gros point d'interrogation. Voilà, dans ce tableau-là, dans cette colonne, j'ai mis l'autre histoire dans Devarim, et dans cette colonne, j'ai mis la même histoire, mais racontée dans la paracha de Shelach Lecha, dans le livre de Bamidbar. Alors, voilà à peu près le texte. Michel, on ne voit rien sur l'écran. Tu n'as pas dû partager l'écran, là. Ah, très bien. Merci de me le dire. Alors, on va faire comme ça. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Merci, Michel. Super. Merci de me l'avoir fait remarquer. Alors, je disais que nous avons ici un tableau qui va nous permettre de faire la comparaison entre les deux événements. Et, hop là, comment est-ce qu'on peut faire ça, comme ça ? Voilà. Donc, dans cette colonne, c'est la paracha de Devarim, c'est-à-dire notre paracha, et là, c'est la paracha de Shelach Lecha, mais uniquement les versets concernant le même événement, c'est-à-dire l'envoi d'explorateurs en Israël. Alors, l'événement se situe dans le passé. Il se situe 40 ans auparavant, ou 39 ans auparavant, plus exactement. C'est un événement qui s'est passé juste quand le peuple devait quitter le Mont Sinai. C'est-à-dire qu'ils sont restés un an au Mont Sinai. Et juste après avoir quitté le Mont Sinai, ils devaient aller entrer en Israël tout de suite. Donc, il s'est passé cet événement-là, qui est celui de l'envoi de 12 explorateurs en terre d'Israël afin de pouvoir nous donner leur avis sur la terre vers laquelle on va aller. Je vous disais qu'il y a un point qui est assez bizarre dans notre paracha, c'est celui-ci. Vers la fin, lorsque Dieu va donner les punitions ou bien va dicter les conséquences de ce qui s'est passé, il va dire, enfin Moïse va dire, Moïse dit qu'à cause de ce qui s'est passé avec les explorateurs, Dieu a décidé de ne pas faire rentrer le peuple, de le laisser 40 ans dans le désert errer. Il n'y a que la génération d'après qui va rentrer. Par contre, Caleb va, oui, lui, rentrer. Joshua va, lui, oui, rentrer. Mais Moïse ne va pas rentrer. Même envers moi, Dieu s'est mis en colère à cause de vous et il m'a dit de ne pas rentrer en Israël. Bon, ça c'est le point que nous allons garder en mémoire parce qu'il va falloir qu'on étudie cette histoire-là. Ça ne nous avait jamais été dit jusqu'à présent que la raison pour laquelle Dieu ne fait pas rentrer Moïse en Israël, c'est la faute des explorateurs. Donc, même dans le livre de Bamidbar, Chellach Lecha, on ne nous avait pas donné cette raison du tout. Et là, Moïse nous la donne, c'est à cause de la faute des explorateurs. Donc, dans l'année numéro 2, donc très très tôt dans le désert, Dieu a décidé que Moïse ne rentrerait pas en Israël. Alors, l'histoire que nous avons lue dans le livre de Bamidbar concernant Moïse, qui pendant la 40e année va prendre son bâton et va frapper le rocher au lieu de lui parler, etc., est citée dans la Torah comme étant la cause où elle semble être la cause pour laquelle Moïse et Aaron ne rentreront pas en Israël. Et alors, là-bas, on se demande mais frapper un rocher à cause de ça, il ne va pas rentrer en Israël ? De quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Moïse est puni de la faute suprême, à savoir ne pas rentrer en Israël, ne plus arrêter la conduction du peuple juste au bord du but ultime ? Il a fait sortir les Juifs d'Égypte, il leur a donné la loi, tout ça pour rentrer en Israël. Et juste à l'entrée d'Israël, Moïse meurt et ne rentre pas en Israël. Pourquoi ? Donc, on était persuadés que c'était à cause de ce qui s'était passé dans la 40e année lorsque Moïse avait frappé le rocher. Et là, Moïse nous dit dans le livre de Débarine que non, c'est à cause de la faute des explorateurs. Donc, il va falloir qu'on comprenne de quelle faute il s'agit et c'est assez grave de quoi il s'agit-il, pourquoi est-ce que Moïse ne rentre pas en Israël ? Voilà. Ça, ça va être le point, la fin de notre étude pour essayer de comprendre cela. Mais avant, on va essayer donc, comme promis, de comparer les deux histoires. Alors, d'abord, qui c'est qui décide d'envoyer des explorateurs ? Dans la paracha de Shelach Lecha, il y avait écrit Dieu dit à Moïse « Shelach Lecha Anachim » « Envoie, toi, envoie des gens » « Veillatourou et Thérèse Kena'an » « Ils vont explorer la terre de Kena'an » que j'ai donnée au peuple d'Israël. « Envoie-les, un par tribu, il faut que ce soit des gens importants qui représentent bien le peuple, et je veux que tu envoies ces douze personnes pour explorer. » Comment se dit explorer ? « Veillatourou » « Veillatourou » Qu'est-ce que veut dire « Veillatourou » ? « Veillatourou » c'est pour essayer d'accepter le fait qu'ils vont rentrer en Israël. On avait, à l'époque, quand on avait étudié la paracha de Shelach Lecha, j'avais, me semble-t-il, pris l'exemple d'un chidour entre un jeune homme et une jeune fille pour lesquels les parents se sont déjà mis d'accord, se sont rencontrés. Les parents de l'un ont rencontré les parents de l'autre en disant « Voilà, notre fils est comme ci et comme ça, notre fille est comme ci et comme ça. Il nous semble qu'elle pourrait convenir. » Donc, on règle tous les détails du mariage, les détails de l'achat d'un appartement, tout est prêt. Et donc, ce qu'on appelle le chidour, c'est-à-dire l'alliance faite entre les deux familles, ne peut être conclue que si les deux enfants, le fils et la fille, se rencontrent. Il faut qu'ils se rencontrent au moins une fois et qu'ils décident de, oui, se marier. Donc, il faut le consentement des deux. Heureusement, vous allez me dire « Oui, mais c'est quand même important. » Je sais que dans beaucoup de civilisations, même le consentement n'était pas donné. Et là, jusqu'à présent, il y a des communautés en Israël, enfin, dans le peuple d'Israël, où ça se passe comme ça. Le jeune homme et la jeune fille ne se rendent compte qu'après que les parents se soient mis d'accord sur tous les détails du mariage et des conditions de financement ensuite de la maison et de la subsistance du jeune couple. Et ce n'est qu'après que le jeune couple doit quand même donner son consentement. Comment il donnait son consentement ? Il faut qu'il se rencontre. Cette rencontre-là va permettre de dire « Oui ou non ? » Est-ce que le mariage aura lieu ? Bon. Et Dieu a déjà décidé de donner la terre à la terre de Kénaan à Abraham. Il avait répété ça à Isaac et à Jacob. Ça a été enseigné dans le peuple juif depuis sa création qu'ils doivent revenir sur la terre de Kénaan que Dieu a donnée aux ancêtres. C'est le but que Dieu présente à Moïse lorsqu'ils doivent sortir d'Égypte c'est pour aller en terre de Kénaan. Et donc il n'est pas question de faire autre chose que d'aller en terre de Kénaan. Mais quelques instants avant d'entrer en terre de Kénaan Dieu dit « Je veux quand même que vous alliez voir la terre que vous allez où vous allez rentrer. » En principe ils auraient eu le droit de dire « Elle ne nous intéresse pas » ou alors « Oui, oui, elle nous intéresse. » Donc c'est quand même quelque chose d'assez important qui va se passer. Dieu remet en question tout le programme qui avait été programmé et qui avait été déjà décidé depuis le livre de Bereshit de donner la terre de Kénaan aux enfants d'Israël. Et là il semble Dieu lui-même demander à ce qu'il y ait une approbation du peuple par le truchement de douze envoyés. Pourquoi douze ? Parce qu'il faut que chaque tribu soit représentée et que chacun puisse représenter l'opinion d'une tribu et qu'on voit s'ils sont d'accord ou pas. C'est ça que ça veut dire « Veillatourou ». « Veillatourou » c'est-à-dire qu'ils voient s'ils l'acceptent ou pas. C'est leur consentement à conquérir cette terre. Est-ce que cette terre vous convient ? Quand quelqu'un va au marché il peut aller choisir plusieurs sortes de tomates et ensuite il va décider d'en acheter une. La première étape de chercher quelles sont les tomates qui lui conviennent c'est la tour. La tour était avant de l'Iknot. Donc ça c'est Dieu qui prend l'initiative. Alors que dans notre paracha regardez comment c'est raconté. c'est Moïse qui parle vous qui parle au peuple il dit vous vous êtes tous présentés à moi et vous m'avez dit on va envoyer des gens en face de nous c'est-à-dire au devant de nous au devant du comptement pourquoi cela veut dire espionner aller voir quels sont les moyens militaires de pouvoir conquérir cette terre. Et comme ça ces gens-là vont revenir et vont nous donner pour nous indiquer le chemin par lequel il est préférable de rentrer c'est-à-dire quelle est la technique la tactique la stratégie à adopter pour conquérir cette terre. Donc de notre paracha vous voyez que dès le début quand Moïse raconte l'histoire il n'est pas question de Dieu il n'est pas question d'aller pour un acquiescement mais c'est simplement une demande du peuple deuxièmement c'est une demande qui a été faite dans un but militaire il n'est pas question de vouloir ou pas vouloir le peuple veut rentrer sur cette terre mais il veut savoir comment est-ce qu'on va faire et étant donné que c'est le peuple qui doit faire la guerre il demande donc une mission militaire d'espionnage combien de personnes il faut envoyer ils ne le disent pas ils disent qu'on envoie des gens en général quand on a une mission de ce type-là on envoie très peu de monde en général pas une seule personne parce qu'il faudrait quand même qu'une autre personne puisse revenir nous dire ce qu'il est arrivé s'il y arrive quelque chose au moins deux et cette chose-là va être faite d'ailleurs par Josué dans le livre de Josué lorsqu'il va vouloir conquérir Jéricho il va envoyer deux personnes deux espions pour voir comment est-ce qu'il fallait conquérir Jéricho et bien ça a l'air d'être à peu près la même demande le peuple de façon tout à fait responsable demande à ce qu'il y ait une mission d'espionnage pour nous indiquer quelle est la voie à suivre pour conquérir la terre totalement différent de ce qui se passait dans Shevach Lekha le but est différent la demande vient du peuple là-bas c'était Dieu qui demandait la raison ici c'est militaire la raison là-bas c'est un consentement à à ce que ce peuple rentre sur cette terre donc le Yozen c'est-à-dire celui qui initie la chose n'est pas le nom ici c'est le peuple là c'est Dieu quelle est la réaction de Mosé de Moïse dans notre paracha j'ai trouvé que votre proposition et votre idée était très bonne celle d'envoyer des espions et donc j'ai pris douze personnes alors là on commence à se dire attends pourquoi est-ce qu'il a pris douze personnes bon il aurait dû prendre une deux trois maximum pour faire une mission secrète d'aller voir de vérifier ce qui se passe sur cette terre et de savoir quel était le meilleur moyen de la conquérir ici Moïse dans la paracha de chez l'Akhlecha Moïse envoie les douze personnes il les envoie comme l'avait dit je résume le but ici dans des varim c'est militaire le but dans l'Akhlecha c'était simplement d'acquiescer la décision de Dieu de donner cette terre à ce peuple combien de gens vont être envoyés effectivement douze mais on se demande pourquoi deux auraient suffi et là dans le livre de Sh'alakhlecha dans le livre de Bamidbar dans la paracha de Sh'alakhlecha non seulement ils sont douze aussi mais on nous donne tous les noms de ces douze et on nous dit que par exemple il y avait parmi eux Kalev Ben Yefune Kalev représentant de la tribu de Juda et il y avait aussi un autre chef de tribu qui s'appelle Yoshua Bin Nun il s'appelle O'Shea Moïse va l'appeler Yoshua de la tribu de Joseph d'Ephraim qu'est-ce que Moïse leur demande donc ici on ne nous dit pas on ne nous dit pas Moïse ne leur demande rien dans notre paracha pourquoi ? parce que ce qu'ils doivent faire c'est simplement une mission d'espionnage de savoir quel est le chemin à prendre donc la mission avait déjà été donnée par le peuple c'était de ce qu'on a dit tout à l'heure donc Moïse ne détaille rien du tout par contre dans la paracha de Sh'alakhlecha que nous avons déjà lu dans le livre de Bamidbar voyons voir ce que Moïse leur demande donc Moïse les envoie pour explorer explorer et pas espionner et il leur dit montez par le Negev vous allez sur la montagne vous verrez si la terre mahi qu'est-ce que c'est cette terre regardez le peuple regardez la terre regardez le peuple et sont-ils forts est-ce que le peuple ce sont des gens qui sont forts pourquoi ils demandent si les gens là-bas sont forts peut-être qu'ils leur demandent pour savoir si c'est une terre qui est assez bonne pour faire grandir sur elle des enfants de bonne constitution donc il y a de quoi manger il y a de quoi l'air est bon à respirer c'est une terre qui est propice à faire élever un peuple fort donc ce serait peut-être pour avoir la qualité de cette terre ou alors c'est une question militaire regardez s'ils sont bien armés est-ce qu'ils sont forts est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce qu'ils sont peu nombreux ça aussi ça a l'air d'être une question plutôt militaire ou alors peut-être c'est pour avoir la qualité de la terre qui permet à ce que les gens s'ils se sentent à l'aise sur cette terre vont faire beaucoup d'enfants et regardez la terre est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise qu'est-ce que ça veut dire bonne ou mauvaise là ça pourrait plus correspondre à la mission de l'exploration Moïse veut savoir si c'est une bonne terre ou une mauvaise terre vous allez voir si ça nous convient et ensuite il dit regardez les villes est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont des remparts est-ce qu'elles sont sans rempart et comment elles sont protégées les villes ça pourrait être une histoire militaire ça aussi parce que s'il y a des remparts il va falloir qu'on s'y prenne différemment ou alors et si ce sont des camps éparpillés peut-être qu'il va falloir prendre une autre tactique donc c'est peut-être une question militaire est-ce que la terre est suffisamment grasse je vous rappelle qu'on avait déjà promis que la terre dans cette terre coulait le lait le miel n'est-ce pas et là il leur demande Moïse de vérifier si la terre est grasse donc ça c'est pour voir si c'est une bonne terre est-ce qu'elle est rasa est-ce qu'elle est aride ou non il y a au contraire des arbres et si vous trouvez des bons fruits amenez-les nous on voudrait bien voir les fruits de la terre donc ce que dit Moïse ici on peut dire qu'il y a ici deux aspects Moïse à la fois pose des questions leur demande d'explorer la terre pour savoir effectivement si la terre nous convient en tant que peuple d'Israël sur une terre d'Israël regardez si la terre est bonne regardez si elle nous convient mais il inclut aussi des questions militaires militaires d'accord bon retenons ça pour la suite qu'est-ce qui se passe ici dans notre texte donc effectivement les gens que Moïse a envoyé sont montés ils sont allés jusqu'à Ischol et ils sont voici encore un verbe d'espionnage donc ils sont allés espionner là dans ce que raconte Moïse mes six fois-ci enfin ce que nous raconte le livre de Bamidbar dans la part de Shlach Lecha on nous raconte beaucoup plus de détails ils sont montés ils sont allés depuis d'ici à là ils sont rentrés dans le Négev ils sont allés jusqu'à Hevron ils ont vu là-bas des choses ils sont allés au Nakhale-Shkol ils ont pris là-bas des grappes de raisins et des et des et des et des grenades et des filles ils ont pris tout ce qu'on leur avait demandé ils ont même donné des noms aux endroits qu'ils ont visités et et ils sont revenus après 40 jours 40 jours c'est énorme 12 personnes 12 étrangers qui se baladent dans un pays pendant 12 jours c'est parce c'est qu'eux ils n'ont pas l'aspect de d'espions ce sont des touristes qui viennent qui donnent de l'argent aux pauvres qui prennent des photos et 40 jours c'est vraiment un bon voyage d'études en Israël tout à fait pacifique n'est-ce pas si c'était pour un voyage de et d'espionnage ils auraient probablement passé beaucoup moins de temps ils seraient allés beaucoup plus dans des endroits très spécifiques et revenir n'est-ce pas ils n'auraient pas se mettre en danger 40 jours ensuite on nous raconte qu'ils ramènent des truies ça on le sait ils sont arrivés et ils sont revenus redire à tout le monde et qu'est-ce que Moïse raconte et bien ces gens qui sont partis en Israël ils ont visité Israël ils nous ont ramé des truies et ils nous ont dit une seule chose qu'est-ce qu'ils nous ont dit la terre est bonne c'est tout les envoyés que nous avons envoyés sont revenus ils nous ont dit la terre est bonne regardez la suite et pourtant vous le peuple mécréant vous n'avez pas voulu les croire vous n'avez pas voulu monter en Israël et vous avez dit non c'est un pays hostile Dieu nous a amené ici pour nous tuer on aurait préféré presque aller mourir en Égypte c'est-à-dire que Moïse mette toute la responsabilité ou la faute sur le peuple et pas du tout sur les envoyés qu'il a envoyés tandis que dans le livre dans la parasha de Shaflecha c'était totalement différent qu'est-ce qu'ils nous ont ils sont revenus ils nous ont raconté quoi oui c'est vrai la terre que tu nous as dit d'aller voir on l'a vu c'est effectivement une terre où coule le lait et le miel or seulement là-bas le peuple est extrêmement fort et les villes sont très bien fortifiées il y a des géants il y a Amalek qui est un peuple très guerrier très menaçant avec lequel on a déjà eu des mal à partir on a fait déjà des guerres contre lui et il y a plusieurs plusieurs peuples qui sont là qui habitent chaque coin il y en a sur la montagne il y en a au bord de mer bref c'est un pays avec plein d'ennemis potentiels qui sont très durs et très difficiles ça c'est qui ? ce sont les envoyés qui reviennent et qui disent ça c'est tout à fait c'est pas du tout ce que Moïse rappelle ici il dit ils sont venus ils nous ont dit tout allait bien encore une autre différence et alors réponse du peuple vous n'avez pas voulu monter et vous n'avez pas voulu monter et vous êtes des fautifs vous n'avez pas cru en Dieu etc dans l'autre paracha c'était Kalev le fameux Kalev Ben Yefoune qui a lui seul pris la contrepartie de tout ce qui avait été proposé et de toute l'ambiance lui seul fait taire tout le monde et il dit nous pouvons y aller on peut y aller on peut y aller militairement on peut gagner nous allons pouvoir gagner il parle même pas de Dieu il dit nous avons la possibilité d'aller gagner d'aller conquérir cette terre qui c'est qui fait ça ? C'est Kalev uniquement Kalev remarquez qu'il n'y a pas Yehoshua il n'y a pas Moshe ce n'est que Kalev qui fait tout ça ensuite le peuple continue dans notre paracha à dire oui en fait les explorateurs ont déclaré devant tout le monde que c'était une bonne terre mais en fait le soir quand on est rentré dans nos tentes les rumeurs commençaient à circuler les vraies informations sont passées comme quoi c'était une terre extrêmement difficile à conquérir et donc il se peut que là le peuple raconte des choses qui n'ont pas été racontées par Moïse mais c'est le peuple qui raconte ça d'après Moïse et là il résume dans la paracha de Shlach Lecha les gens qui sont allés avec Kalev c'est-à-dire tous les autres à part Kalev donc les onze personnes a priori nous ont dit on ne peut pas monter en Israël on ne peut pas ce peuple n'est pas capable de faire la guerre là-bas et donc la terre est mauvaise et donc on ne peut pas c'est une terre qui mange ses habitants et il y a là-bas des gens qui sont extrêmement méchants etc donc on n'y va pas alors que dans notre texte encore une fois Moïse ne met pas du tout la faute sur les méraguenimes sur les explorateurs il la met sur le peuple qui aurait tout couvert de rumeurs dit que non on a entendu c'est des fake news tout ce que vous nous avez dit comme quoi la terre était bien en fait elle n'est pas bien donc le peuple entend les entend les les explorateurs ils entendent Caleb et ils commencent à pleurer dans la parasha de Shlachlecha ils se plaignent contre Moïse contre Aaron et ils décident de retourner en Égypte voilà dans notre quelle est la réaction de Moïse Ra'omar Alekhen moi Moïse je vous ai dit n'ayez pas peur Dieu est avec nous nous allons gagner et tu vas voir vous allez voir etc c'est Moïse dans notre parasha qui qui essaye de relever le moral des troupes et c'est lui qui dit mais Dieu est avec nous nous allons gagner alors que dans la parasha de Shlachlecha il était écrit quoi quand ils ont entendu et qu'ils ont vu tout ça Moshe et Aaron n'ont pas dit un mot ils ont mis la face à terre ils ont mis leur face à terre ils n'ont rien dit ils se sont tués et ils ont courbé la tête Moïse et Aaron dans la parasha de Shlachlecha n'ont rien dit dans notre parasha Moïse dit c'est moi moi j'ai essayé de vous remonter le moral et c'est moi qui vous ai dit croyez en Dieu nous arriverons etc regardez c'est comme si on lisait deux journaux un de gauche un de droite ou un qui était contemporain de l'événement et un autre qui a été écrit 3000 ans après et qui n'a rien à voir qui a été transformé par tout le monde alors qu'il s'agit du même événement qui s'est passé au même moment et c'est Moïse qui raconte les deux là-bas c'est ce qu'il nous racontait et là c'est ce qu'il nous raconte on va faire le résumé de tout ça ne vous inquiétez pas alors c'est là qu'entre en jeu Yoshua vous savez que Josué Josué et Kalev alors Josué maintenant se met à parler avec Kalev jusqu'à présent on a vu que c'était que Kalev Kalev Benyefouné qui avait pris Yahas Kalev vous voyez c'était Kalev qui avait pris le drapeau de la révolte contre tout ce qui se passait et c'était lui le seul qui disait non 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 on peut y aller on peut y aller c'était le seul dans tout le peuple c'était que Kalev là maintenant que Kalev est déjà intervenu alors Josué se met avec lui Josué et Kalev eux déchirent leurs vêtements et disent non pas du tout Dieu va nous aider Dieu va nous aider etc on va aller mais il ne faut pas avoir peur nous allons réussir et tout de suite le peuple décide de lapider Yahoshua et Kalev il vaut mieux tuer les gens avec lesquels on n'est pas d'accord c'est beaucoup plus simple voilà donc voilà l'histoire racontée jusqu'à présent à partir de ce moment là l'histoire qui est racontée entre le peuple les explorateurs et Moïse maintenant va passer chez Dieu c'est Dieu maintenant qui va réagir alors nous allons voir la réaction de Dieu dans notre histoire de Devarim et la réaction de Dieu dans l'autre dans l'autre dans la parasha de Shlach Lecha ici la réaction de Dieu se fait à la fois contre le peuple alors qu'est-ce qu'il dit le peuple je vais le détruire hein bon je ne vais pas le détruire mais ils vont tous mourir pendant 40 ans les 40 vous allez rester 40 ans dans le désert et pendant ces 40 ans tout le monde va mourir il va dire aussi que Kalev sera le seul à rentrer en Israël ensuite il va s'adresser à Dieu et c'est la phrase dont je vous ai parlé au début Gambit et moi aussi Moïse il m'a dit que je ne rentrerai pas en Israël Josué Dieu a dit et Josué Ahmed Lefanecha lui qui est ton élève oui il rentrera aussi hein et tu devrais d'ailleurs un peu le renforcer ce Joshua parce que pourquoi il faut renforcer Joshua Kalev n'avait pas besoin d'être renforcé mais comme vous avez pu le remarquer Josué n'est pas celui qui a pris la parole en premier il ne s'est mis du côté de Kalev qu'après que Kalev ait pris la responsabilité d'ouvrir un front et donc Josué était un peu plus faible que Kalev on dit toujours que Josué était un peu plus comme Josué ressemble à la lune vis-à-vis de Moïse qui est considéré comme le soleil et Kalev est aussi considéré comme un soleil soleil c'est-à-dire quelqu'un qui prend de l'initiative qui n'a pas peur qui qui est prêt à combattre pour ses convictions même si tout le peuple est contre lui Josué a attendu un peu donc Josué il faudra le renforcer s'il veut rentrer en Israël parce que Josué ne pourra pas tout seul rentrer en Israël il faut que toi Moïse tu tu le renforces et Chazek Chazek auto Chazek d'ailleurs Moïse va lui dire plus tard Chazak Sois fort qui et Josué va lui rentrer non seulement il va rentrer mais ça sera celui qui va commander l'armée d'Israël voilà donc Josué ici a reçu son prix de la part de Dieu et maintenant 5 1 2 3 4 cinquième catégorie de gens ce sont les gens qui ont moins de 20 ans alors eux oui ils rentreront en Israël ça veut dire qu'ils vont rester 40 ans dans le désert avec la génération au-dessus mais une fois que tous les gens de cette génération vont mourir la génération ils les appellent tapéhem vos enfants c'est vos enfants oui ils vont rentrer donc ça c'est comme ça que finit l'histoire de notre parasha voilà parasha de Shalach Lecha c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus long non seulement c'est plus long mais c'est en plus partagé je vous ai écrit ici je vous ai mis ici le texte vous voyez il y a pratiquement deux textes de réponse de Dieu à ce qui s'est passé il y a du verset 11 au verset 25 il y a pas mal de critiques et ensuite une autre réaction de Dieu entre le verset 26 et le verset 35 et donc il va parler aussi de la même manière que nous avons vu il va parler de chaque catégorie alors qu'est-ce qu'il va dire dans la première version il va dire au peuple bon le peuple tout le monde doit mourir je dois tout de suite tuer tout le monde et je vais fabriquer un autre peuple à partir de toi Moïse Moïse intervient Moïse prie énormément il dit et Dieu dit d'accord je ne les tue pas d'un coup mais je vais les tuer petit à petit pendant 40 ans ça c'est pour le peuple il n'y a que Kalev qui peut rentrer en Israël et puis c'est tout c'était ça qui était écrit dans la première version deuxième version ça veut dire des versets 26 au 39 le peuple tout celui qui a plus de 20 ans va mourir tout celui qui a moins de 20 ans va pouvoir rester les 40 ans ici et ils pourront rentrer en Israël Kalev et Yoshua pourront rentrer vous voyez c'est une version différente là c'est Kalev et Yoshua dans la première version il n'y avait que Kalev qui est rentré la deuxième version Kalev et Yoshua qu'est-ce qui se passe avec les 10 explorateurs autres que Kalev et Yoshua ils vont mourir tout de suite donc ils meurent tout de suite vous voyez donc même dans la parasha de Shalaklecha il y avait déjà deux versions quelque chose qui est assez remarquable vous voyez que Dieu ne décide rien à propos de Moïse dans la parasha de Shalaklecha rien n'est décidé par rapport à Moïse on dit tout le peuple qui a plus que 20 ans va mourir dans le désert bon Moïse a plus que 20 ans donc il est censé mourir dans le désert avec tout le monde il n'y a que Kalev qui doit rentrer et aussi Yoshua et aussi Yoshua mais bon Moïse n'est pas dit dans notre parasha cela est très clair il va dire à Moshe Moïse dit c'est à cause de cela à cause de vous et à cause de cette histoire que Dieu ne m'a pas laissé rentrer en Israël et m'a interdit de rentrer en Israël bon maintenant que nous avons étudié les textes on va résumer on va résumer parce qu'il y a ici deux histoires alors est-ce que ces deux histoires c'est la même histoire il semble que oui puisque dans ces deux histoires on envoie des gens pour aller voir si ça passe bien il se trouve qu'on envoie 12 personnes il se trouve qu'à la suite de cet envoi Dieu va décider de tuer le peuple pendant 40 ans bref il se passe des choses trop similaires pour qu'on dise que ce sont deux événements différents si on dit que c'est le même événement si on dit que c'est le même événement je résume le but du premier événement c'est-à-dire l'événement dans Chellach Lecha c'était que Dieu décide que le peuple d'Israël doit donner son consentement à acquérir la terre d'Israël n'est-ce pas donc Dieu dit aller faire explorer la terre c'est une mission d'exploration il y a tout le temps vous pouvez prendre 40 jours il n'y a pas de problème vous pouvez envoyer 12 au contraire c'est bien ça va représenter tous les avis du peuple c'est le parlement israélien qui y va et le but c'est de savoir si la terre nous convient dans notre paracha la paracha de Devarim il semble qu'il y ait une autre histoire qui se soit greffée sur cette histoire c'est que le peuple a décidé en dehors de cette histoire le peuple a dit à Moïse écoute on va aller en Israël mais ça serait bien quand même qu'on envoie des espions pour savoir comment est-ce qu'on va faire et voilà qu'il y a deux histoires il y a deux demandes Moïse est là il entend Dieu qui lui dit envoie des explorateurs simplement pour voir si la terre est baissée d'air si cela vous convient le peuple lui dans notre paracha est décrit comme n'ayant pas entendu ce que Dieu a dit à Moïse mais le peuple va dire à Moïse écoute maintenant on va rentrer en Israël n'est-ce pas qu'il faut envoyer des espions dans ce cas-là donc venons envoyer des espions Moïse a reçu la mission que Dieu lui a demandé et il a reçu l'avis du peuple qui lui demandait quelque chose de totalement différent cette explication que je vous donne c'est l'explication du Rav Edhanan Samet qui est un rabbin contemporain et qui a écrit un livre à ce sujet et qui est assez intéressante écoutez bien cette manière de voir les choses pour résoudre tous les problèmes qu'on a proposés Moïse entend dans la paracha de Shalakhlecha que Dieu lui a dit envoie des explorateurs parce que je ne veux pas vous faire entrer de force je veux que vous trouviez que la terre est bonne et que ces gens-là aient les mots pour donner de l'enthousiasme à ce peuple qu'il rentre en Israël et les faire venir et que le Chidour marche et qu'effectivement le marié et la mariée puissent être d'accord avoir leur consentement après tous les préparatifs que nous avons fait et il serait bon qu'on ait leur consentement toujours avec la possibilité qu'ils refusent et c'est d'ailleurs ce qui va se passer mais Moïse reçoit cette injonction de Dieu d'envoyer douze personnes des personnes très connues ce ne sont pas des gens qui vont se masquer tandis que quand Josué avait envoyé ses espions c'était des espions dont on ne connaît pas les noms ils étaient chérèches ça veut dire soit ils étaient muets ou ils faisaient les muets en tous les cas c'était sous couvert ils avaient une couverture de je ne sais pas en tant que quoi ils sont rentrés et en plus ils se sont fait découvrir ils se sont fait découvrir tout de suite tout de suite on a reconnu que c'était des espions alors que là Dieu ne parle pas du tout de technique de technique militaire il leur dit allez voir si ça vous convient de notre côté le peuple par une initiative tout à fait justifiée logique viennent à Moïse et disent nous allons bientôt rentrer en Israël il serait bon que nous envoyons des espions et Moïse se retrouve avec les deux missions à faire mais la faute de Moïse puisqu'il faut trouver quelle est l'erreur de Moïse dans l'histoire puisque cette erreur va faire qu'il ne va pas pouvoir rentrer en Israël quelle est la faute de Moïse Moïse a dit et bien je vais réunir ces deux missions je vais faire je vais faire d'une pierre deux coups Dieu me dit d'envoyer douze personnes pour aller explorer le peuple veut que j'envoie des gens pour aller espionner je vais prendre ces mêmes personnes et je vais leur dire quoi alors qu'est-ce qu'il va leur dire et bien il leur dit rappelez-vous des choses qui sont à la fois qui font partie à la fois de la mission d'exploration de voir si elle est bonne si elle est sympathique nous rappellent des belles photos nous ramener des beaux fruits et d'un autre côté leur poser des questions d'ordre militaire à savoir est-ce que les gens sont forts sont faibles il y en a beaucoup est-ce qu'il y a des remparts dans les villes comment faire pour attaquer c'est-à-dire il y a ici Moïse a dit à ces mêmes personnes il a mélangé les deux aspects vous allez me dire c'est quand même c'est pratique comme ça on économise une mission puisqu'on a des gens qui vont y aller on va leur dire en même temps que vous allez faire ça donnez-nous aussi des informations concernant la tactique à adopter pour conquérir la terre c'est ce que va faire Moïse dans la paracha de Shelach Lecha rappelons-nous de notre joli tableau rappelez-vous ici Moïse envoie les douze personnes mais c'est dans la paracha de Shelach Lecha qu'il leur dit regardez Chazak Arafé et Haaret j'avais bien souligné qu'il y avait possibilité de comprendre ça sous deux aspects différents soit vous allez faire un voyage d'études pour voir si ça vous convient d'habiter en Israël deuxièmement non non on est obligé d'aller pour la conquérir donc donnez-nous des informations militaires prenez des photos de la Kyria et de Dimona et du Kourgarini et amenez-nous ça et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce pays alors Moïse fait l'erreur son erreur c'est de relier les deux vous allez me dire quelle est cette erreur ça va il a il a fait des économies au Mossad c'est-à-dire que le Mossad maintenant va utiliser des simples touristes et il va aller leur demander de leur apporter des informations il ne va pas envoyer des gens du Mossad il va envoyer des simples touristes et il va demander à ces simples touristes de leur apporter des informations militaires seulement voilà justement le fait d'avoir demandé à ces personnes-là les deux missions en même temps en mélangeant les deux missions ça a créé chez ces gens-là chez ces douze personnes l'impression qu'il faut en même temps voir si c'est si la terre qu'on peut convenir et en même temps est-ce que sur le plan militaire elle est abordable donc ils vont revenir et ils vont mélanger leurs réponses ils vont dire oui oui la terre est une très bonne terre mais alors sur le plan militaire c'est pas ça c'est inabordable sur le plan militaire c'est pas possible mais à qui ils vont dire ça ils vont le dire à tout le peuple parce que lorsque vous envoyez des espions c'est le chef d'état-major ou le chef du Mossad ou le roi ou le premier ministre qui reçoit les informations des espions il n'est pas question du tout de les publier dans le journal officiel quand Josué renvoyait ces deux espions personne ne sait qu'il a envoyé les deux espions à part Josué et les deux espions quand ils vont revenir ils vont revenir dire à Josué et à Josué seulement ce qui s'est passé or en mélangeant les deux aspects et effectivement si les espions si ces douze personnes avaient fait la part des choses étaient venus chez Moïse en lui disant écoute on a des trucs à te dire secrètement ça va être très difficile de rentrer en Israël c'est une terre extrêmement difficile à conquérir les gens là-bas sont insupportables on pourra jamais nous on connait le peuple on est trop faible on n'y arrivera jamais bon il dit ça à Moïse Moïse écoute dit écoutez ok j'ai entendu j'ai bien reçu votre message nous allons voir je vais préparer Dieu nous va nous aider et ensuite ils vont chez le peuple et chez le peuple ils vont dire la terre nous convient pour nous convenir la terre nous convient mais le 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 compte-rendu militaire il aurait il aurait il aurait fait à Moïse s'il y avait eu deux missions différentes avec deux équipes différentes une mission militaire serait revenue chez Moïse faire son compte-rendu militaire personne n'en aurait rien su Moïse aurait très bien pu demander à Dieu des conseils pour pouvoir surmonter ses difficultés matérielles mais le peuple aurait reçu un compte-rendu positif sur le fait que c'est une terre sympathique une terre qui est bonne pour nous et une terre qui peut nous contenir et sur laquelle nous pourrons être heureux le fait que Moïse ait mélangé les deux missions avec les mêmes personnes ça a fait que le compte-rendu c'est un seul compte-rendu et que ces gens-là devant tout le peuple ont fait un compte-rendu militaire négatif ils ont fait aussi un compte-rendu disons touristique positif ils ont dit la terre est une terre de lait de miel mais sur le plan militaire ça va être impossible le plan pratique c'est pas possible et c'est ça qui a créé toute la crise c'est que le peuple ne devait pas être au courant des difficultés techniques le peuple devait simplement connaître savoir si la terre était bonne imaginez par exemple si je reprends mon exemple du Chidour qu'est-ce que je vais raconter au garçon sur la fille et qu'est-ce que je vais raconter à la fille sur le garçon je vais pas leur raconter les détails techniques de la difficulté de vie en couple ni du fait que je sais pas moi que la fille est allergique au pollen et que le garçon ne sait pas ranger ses affaires qu'il laisse tout traîner ce sont pas des choses qui vont aider ce sont des problèmes techniques qu'il faudra résoudre avec lesquels il faudra vivre plus tard mais concernant le fait de se marier ou pas se marier de choisir comme époux ça va être des domaines totalement différents que ces petits détails techniques qui peuvent assombrir l'aspect et le choix et on ne sait plus quoi choisir parce qu'effectivement si vous avez le choix vous devez prendre une décision et qu'on vous met à la fois l'objectif spirituel l'objectif la vue d'ensemble et le fait que tout le peuple oui doit rentrer sur cette terre elle a été prévue et que c'est la bonne terre et de mettre à côté de ne pas mélanger les problèmes techniques et ces problèmes techniques peuvent faire capoter toute l'affaire je me souviens personnellement je devais changer d'endroit de travail il fallait que je choisisse un endroit de travail et c'était un bon endroit qui pouvait convenir mais à l'époque il n'y avait pas assez de lumière dans l'entrée c'était c'était un petit peu sombre c'est à dire que j'avais les problèmes techniques m'ont aveuglé par rapport à la décision de se dire c'est un endroit central c'est un endroit qui peut me convenir sur le plan professionnel etc il a été difficile de faire la part des choses ce n'est qu'en faisant la part des choses mettant le technique d'un côté parce que le technique on peut le résoudre et en mettant le but général et la vision d'ensemble et alors là on peut prendre une décision correcte si la décision a été de ne pas rentrer en Israël c'est à cause d'avoir mélangé ces deux ces deux aspects c'est la faute de Moïse alors en quoi est-ce que cette faute est capitale parce que pour vivre en Israël et pour diriger le peuple en Israël il faut séparer ces deux aspects toujours jusqu'à aujourd'hui ça veut dire que si par exemple nous mettons dans tous les journaux les menaces qui pèsent sur Israël et les détails etc ça va tellement faire baisser le moral du peuple qu'on ne va plus pouvoir vivre si on sait qu'il y a tant de terroristes qui se promènent avec des bombes etc et que tel pays a tellement de missiles pour nous attaquer et que c'est imminent et que il y a des moments où il faut effectivement informer les gens pour qu'ils se préparent ou pour se préparer mais il ne faut pas mélanger cela avec la vie normale avec la vie normale et il faut en tant que responsable politique et spirituel du peuple faire la part des choses avoir un très fort moral une grande émouna dans Tidkata Derer c'est-à-dire dans la vision dans la justesse de 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 ce qui va se passer parce que c'est une chose oui qui est bonne pour nous et qui va être porteuse de beaucoup de de sens et de fruits mais de notre côté oui cette terre est une terre qui présente un aspect extrêmement négatif sur le plan de la de la difficulté à y vivre et quel est le problème c'est lorsqu'on mélange les deux c'est-à-dire que on mesure la vie en Israël à l'aune des difficultés techniques alors dans ce cas-là on ne on ne veut plus vivre en Israël ou on ne veut pas y venir et pour pouvoir diriger un peuple si on dirige ce peuple sans vision élevée sans avoir une foi quelque part un peu plus élevée que le quotidien et que les difficultés quotidiennes on ne peut pas être diriger ce peuple on ne peut pas vivre dans cette terre-là et être celui qui va amener le peuple vers la réussite donc oui c'est une erreur fondamentale qui a causé qui montre que Moïse était incapable de faire venir le peuple en Israël Moïse est un homme de vérité il dit que tout soit que tout le monde sache tout allez demander tout et puis on va tout mettre sur la table les difficultés économiques les difficultés techniques et aussi l'espoir que cette terre la terre de nos pères va être la terre de nos enfants mettre tout sur la table pour venir en Israël c'est dangereux c'est dangereux et alors qu'on croirait que l'essentiel c'est dire la vérité toute la vérité rien que la vérité ok et bien ça mène à des catastrophes quand il s'agit de venir en Israël alors si quelqu'un vous dit comment c'est en Israël vous allez lui dire oh c'est génial vous allez avoir l'impression que vous mentez parce que c'est pas génial il y a des problèmes mais si vous dites sur le plan du pays il n'y a pas un pays mieux que celui-ci sur le plan de difficulté il y en a voilà donc il faudrait séparer toujours les deux choses ce que n'a pas su faire Moïse et ce qui a entraîné que le peuple entier se soit enlisé dans l'obscurité des problèmes techniques et donc on apprend quelque chose là qui paraît tout à fait bizarre comment la faute de Moïse a été de vouloir tout mélanger de dire toute la vérité alors que est-ce qu'on lui reproche de ne pas avoir caché certaines choses ou bien séparé les domaines avec le côté militaire et le côté touristique et bien oui et regardez on va finir par là regardez Caleb Caleb vous vous rappelez que Caleb est celui qui en fin de compte est sorti du lot Josué en fait est rentré par égard à Moïse comme un remplacement de Moïse mais en fait regardez c'est toujours Caleb qui est le seul Zulati Caleb il n'y a que Caleb il n'y a que Caleb qui est capable de rentrer pourquoi ? parce que c'est le seul qui soit allé avec Dieu Lorsque ici on va parler de Caleb on va dire Caleb seul Caleb va rentrer c'est Dieu qui va dire seul Caleb va rentrer parce qu'il y avait un autre esprit quel est cet autre esprit que Caleb avait qui va lui permettre lui de rentrer en Israël regardez ce que dit Rachid on n'a pas l'habitude cette année d'étudier Rachid mais regardez ce Rachid à mon avis est intéressant parce qu'il va il va exactement dire ce qu'on a dit sur Moïse il va dire il avait deux esprits Caleb un dans la bouche un dans le coeur en général on dit que c'est une mauvaise une mauvaise une mauvaise que de ne pas dire ce que l'on pense alors en général c'est très péjoratif de dire oui je pense certaines choses mais je dis autre chose et bien Caleb savait faire la part des choses il avait des choses en lui mais il a dit d'autres choses la mère Agueli Amar quand il s'agit de ses coéquipiers les douze qui sont partis ils sont revenus il leur a dit il leur a dit moi je suis avec vous mais dans son coeur quand ils étaient ils n'ont pas fait il n'a pas fait le clash quand ils étaient encore en train de faire leur mission c'est en revenant il leur a dit vous avez raison il n'y a pas de problème je suis avec vous mais quand il a fallu agir au bon moment il a dit la vérité et ainsi Caleb a réussi en faisant la différence entre son coeur et sa bouche c'est à dire qu'il a réussi à mentir pour avoir pour arriver à ses fins et ses fins c'était quoi c'était faire oui rentrer le peuple en Israël et pour comment quelle est la qualité qu'il avait c'est qu'il a omis il n'a pas dit il n'a pas tout dit à tout le monde en même temps et quand il a fait taire tout le monde pourquoi il a fait taire tout le monde parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait dire des choses en leur faveur et justement grâce à ça il a pu prendre la parole et c'est en prenant la parole qu'il a pu dire ce qu'il avait à dire et c'est comme ça que Rachid explique enfin c'est pas Rachid c'est le Midrash Rabat qui le dit que Kalev parce que justement il avait il avait double jeu Kalev peut rentrer en Israël alors ce n'est pas l'éloge du mensonge qu'on est en train de faire là c'est simplement dire que pour pour pouvoir habiter Israël pour pouvoir vivre en Israël pour pouvoir diriger le peuple en Israël il faut la difficulté et de faire la part des choses entre le désir l'amour la foi et le bonheur d'habiter une terre et de l'autre côté de mettre les difficultés que l'on peut rencontrer et Dieu sait si elles sont nombreuses mais savoir que la difficulté on s'en occupe en tant que difficulté et elle ne doit pas intervenir dans la décision de venir ou pas en Israël et donc nous voyons ici que effectivement le même événement a été décrit de façon très différente parce qu'il y avait deux missions différentes qui ont été unies par Moïse et c'est ça sa faute la faute de Moïse c'est d'avoir unie ces deux choses en une seule et d'avoir profité des douze pour faire toutes les deux missions et le poisson effectivement Moïse n'était pas à la hauteur de sa mission celle de pouvoir disons ne pas dire toute la vérité et d'essayer de faire la part des choses et c'est ça qui doit être fait et même si ça paraît être quelque chose de totalement immoral il faut savoir que la difficulté de vivre en Israël ou la difficulté du mariage c'est la même je n'ai pas pris cet exemple au hasard la difficulté du mariage c'est qu'il faut faire la part de l'amour de la construction et de quelque chose qui est en commun et les différences de vues les différents les problèmes techniques les problèmes que l'on peut résoudre et si on peut faire la part des choses c'est déjà un grand pas pour pouvoir continuer à d'abord se marier ensuite maintenir un mariage heureux toujours en faisant la part des choses alors on ne va pas dire tout de suite à la personne que l'on rencontre les défauts qu'on lui trouve et c'est pour ça que dans les mariages on dit on doit chanter oh que la mariée est belle même si elle n'est pas très belle que la mariée est belle et que la mariée est il y a une marroquette dans l'agmara est-ce qu'on doit dire que la mariée est belle alors qu'elle n'est pas belle ou pas n'est-ce pas celui qui dit qu'il ne faut pas dire que la mariée est belle si elle n'est pas belle et bien c'est parce qu'il va être de la vie de Moshe il faut dire la vérité et puis tant pis oui mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à faire des mariages d'ailleurs Moïse il n'a pas resté longtemps marié parce que Moïse est trop droit comme un soleil qui brûle il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir rentrer en Israël parce qu'Israël c'est la terre du compromis entre l'amour et les difficultés que l'on peut rencontrer voilà documenté non c'est bon c'est bon Merci.